Salut à vous, c'est Mathieu de Ludovox.fr Aujourd'hui nous sommes à Cannes en 2020 au Festival des Jeux avec Dimitri d'Explorate sur notre stand. Salut ! Un grand bonjour. Donc tu vas nous parler un petit peu de ce que vous avez en stock. Donc vous avez fait quelques jeux aujourd'hui. Donc Pirates Under Fire qu'on a beaucoup aimé. C'est un jeu à deux de Stefania Nicoletti et Marco Canetta. Nicolini en fait. Et Marco Canetta. Oui c'est des auteurs qu'on a rencontrés il y a trois ans ici même. Avec qui on a eu beaucoup d'affinités et qui nous ont fait le plaisir de présenter un proto sur lequel on a tout de suite flashé. On l'a développé et on est arrivé à un produit qu'on a vraiment bien aimé. Et on a vraiment très très bien travaillé avec eux. Donc c'était un vrai plaisir de collaborer et faire le jeu ensemble. Est-ce que vous allez plus travailler avec eux ? Eh bien oui on va plus travailler avec eux parce que déjà dans les deux jeux qu'on a prévus cette année, il y aura une nouvelle collaboration. et là en tant que co-auteur avec encore Stefania et Marco sur un jeu qui sera sur un univers un peu la Ocean Eleven où on va créer son équipe de spécialistes, de hackers, de voleurs pour faire des casses. Et il faudra avoir les meilleures équipes pour pouvoir faire les casses les plus intéressantes. Quel genre de jeu est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être un jeu de parcours, un jeu de coopération ou alors plutôt un jeu compétitif ? Alors on sera sur un jeu qui sera basé sur un draft 2D sur lequel on va recruter des personnages et ces personnages vont s'activer et nous permettre de réaliser des actions sur un plateau central en fait. Et donc l'idée c'est d'avoir des personnages qui sont assez variés de six personnages différents qui vont répondre à des caractéristiques qui seront nécessaires pour des casses. Il y a un casino qui demandera d'avoir deux contorsionnistes. Et donc il faudra à chaque fois trouver un juste équilibre entre avoir une grande diversité de spécialistes pour pouvoir faire un maximum de casses ou avoir un grand niveau d'expertise dans un domaine et avoir des petits bonus qui vont se déclencher sur le plateau. Donc un jeu plutôt un petit peu plus expert que Pirates peut-être ? Oui c'est ça. On va être à l'entrée des jeux experts en fait. Familial Plus, toujours sur la terminologie, on a toujours du mal à se positionner mais c'est ça. Donc des jeux sur lesquels Marco et Stéphania sont connus avec quand même des titres comme Zanguo, comme Railroad Revolution, donc des jeux effectivement un petit peu plus experts que Pirates and the Fire qui étaient très très familiales même si c'est un jeu à deux assez méchant quand même. Oui, Pirates, l'accessibilité est assez facile. Par contre, bien jouer et bloquer l'autre, c'est pas évident. Donc ça demande quand même un certain niveau d'expertise. Ils étaient habitués à des jeux encore plus gros. Là on est un peu sur un intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est entre Pirates et Zanguo ou entre Pirates et Railroad Revolution. Et donc tu m'as parlé d'un deuxième titre que vous alliez faire. Et qu'est-ce que c'est ? Donc le deuxième titre, c'est un jeu de cartes très familial. Donc là on est beaucoup plus accessible, peut-être encore plus accessible que Big Monster ou que Pirates. C'est un jeu qu'on a créé avec Ludovic Maublan et qui sera illustré par Anetik dans un univers de magie où on va incarner un peu des fraternités à la Harry Potter ou autre dans lesquelles on va avoir des étudiants qui vont devoir se faire donner des cours de magie via des combinaisons et autres. Et l'objectif sera vraiment d'être le magicien qui a reçu le plus de niveaux de cours de magie avec un jeu qui sera très interactif sur lequel on va se piquer des professeurs, on va essayer d'obtenir des choses et où l'objectif sera de se faire enseigner soit un maximum de magie soit d'avoir accès à l'ensemble des différents professeurs. Et quand est-ce que tu vas sortir ces deux jeux ? Alors, on prévoit, elle est sortie fin juin, début juillet pour le premier, celui que j'ai créé avec Ludovic Maublan et l'autre sera plutôt aux alentours d'Essen. Voilà, donc le timing prévu, c'est les deux jeux pour cette année avec un décalage pour le second vers Esson et le premier, on va dire, toute fin du premier semestre ou début du troisième semestre. Non, du deuxième semestre, puisque le troisième semestre, c'est loin en fait. C'est difficile aussi. Alors, tu es plutôt jeune éditeur et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a donné envie d'éditer des jeux ? Est-ce que c'est des rencontres ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive particulièrement dans l'édition, des propos que tu as envie d'avoir ou des envies de jeux particuliers ? En fait, ce qui m'a poussé à rentrer dans le monde, je dirais, de l'édition, c'est le fait que quand je suis rentré dans le monde du jeu, j'ai tout de suite connu les éditeurs qui sont connus aujourd'hui. Donc Thomas et Cédric chez Repoprod, Mathieu chez Cocktail Games, c'était des amis que j'ai découverts au tout début, qui étaient soit leurs premiers jeux, soit qui n'avaient même pas encore créé leur maison d'édition. Et j'ai suivi leur parcours, sur lesquels j'ai pu intervenir sur certains des jeux pour des tests, des développements, et ça m'a donné un goût au fur et à mesure, et une envie de développer mon propre jeu, de l'amener jusqu'au bout. Donc Big Monster a été une vitrine où j'étais à la fois l'auteur et que j'ai amené jusqu'à l'édition, mais aussi la volonté de développer les jeux d'autres personnes. Et au fur et à mesure des rencontres, j'ai vu que j'aimais faire ces développements, comme j'aimais créer les jeux. Donc c'était le double effet qui faisait que, vers une maison d'édition, ça correspondait assez bien à mes envies, à nos envies, et sur lesquelles on avait une certaine habitude aussi. Alors maintenant, tu commences à avoir quelques jeux à ton actif, et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes ou des jeux, des types de jeux sur lesquels tu as envie de te diriger ? Est-ce que tu as envie de guider la production de ta maison d'édition vers un certain type de mécanisme ? Non, en fait, on aime bien avoir des choses, justement, qui se renouvellent. Avoir différentes mécaniques, avoir des jeux qui sont plus ou moins familiales, et là, on va aller d'un spectre, je dirais, d'accessibilité vers un enfant de 8 ans pour le jeu de cartes très familial sur la magie, à quelque chose qui va plutôt être 12 ans sur un familial plus expert, sur le jeu, sur les thèmes du braquage. Donc, là-dessus, avec des mécaniques qui sont beaucoup plus gamers sur les drafts 2D, l'activation de personnages, et d'autres beaucoup plus directs sur des combinaisons de cartes. Donc, on aime faire ça, j'aime travailler des mécaniques différentes, variées, avec des auteurs différents, qui demandent un développement, même matériel, qui est varié. Et c'est tout cette variété qu'on recherche, en sachant qu'on a quand même, dans le choix des jeux et des lignes, toujours une volonté d'avoir des jeux très interactifs, très dynamiques, tant qu'on peut, avec assez peu de texte. Alors, on ne se prive pas de faire un jeu à un moment donné avec du texte, mais on aime cette simplicité, cette immédiateté et ce plaisir pour rentrer dans le jeu, qui peut se faire à différents niveaux, avec aussi une courbe d'apprentissage. C'est qu'on peut se faire plaisir en ne jouant pas très bien au jeu, mais on peut avoir envie de creuser et de jouer beaucoup mieux. Et parlons un petit peu de thématique aussi, parce que la thématique, c'est important, c'est quelque chose qui habille non seulement les boîtes, mais aussi le reste du matériel du jeu, qui peut avoir une incidence très forte, ou pas, sur les mécaniques. Comment tu te positionnes face au choix d'une thématique, toi ? Alors, à chaque fois, dans la réflexion sur la thématique, c'est d'être vraiment au service de la mécanique aussi, pour qu'il y ait une vraie cohérence entre l'environnement qui va être fixé et les mécaniques du jeu. Donc, ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, on peut avoir une très bonne mécanique et se dire, mais quel est le meilleur thème ? Et chercher pendant longtemps. Mais à chaque fois, c'est d'essayer de revenir et se dire, ah oui, dans la logique, ce thème soutient bien, parce qu'il y a des actions liées au thème qui sont très logiques, en lien avec la mécanique. Et toi, est-ce qu'il y a des thématiques particulières que tu aurais envie d'aborder, historiques ou fantastiques ? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont peut-être vues ou plutôt inédites que tu as envie d'aborder ? Là, dans les jeux qu'on fait, c'est un peu une complémentarité sur d'autres thèmes par rapport à ce qu'on avait abordé précédemment. Donc, on avait abordé des thèmes qui étaient assez classiques, comme la SF via les monstres, les pirates, qui est un thème classique. La magie, c'est un autre thème qui est très utilisé, mais qu'on a voulu un peu onirique, parce qu'on avait envie de s'embarquer sur ce schéma-là, et on avait envie d'y associer, notamment une illustratrice, qui avait envie aussi de faire de la magie. Donc, c'est un tout, c'est une équipe, c'est des créatifs, des développeurs, à la fois des créatifs sur l'illustration, sur les mécaniques, et c'est ce tout où on a envie d'avoir à la fois un jeu très cohérent à la fin, mais pour avoir ce jeu très cohérent, d'avoir une équipe qui a envie de travailler autour de cette thématique et qui trouve la logique. Sur des jeux, sur les braquages, où on réalise, je dirais, une équipe idéale, c'est vraiment des envies. On s'est dit, il y a assez peu de jeux, comme ça, il y a beaucoup de jeux où on partage des butins, où on fait des choses, mais se dire, on cible, on se dit, ce casino, on va aller le braquer, il me faut absolument deux hackers, il me faut un perceur de coffre, il y a des équipements, et alors qu'un autre braquage, il va demander complètement différemment, on retrouve un vrai lien entre les actions qu'on va faire au service de la thématique du jeu, et c'est toujours ce qu'on cherche à faire. Et est-ce que tu peux nous rappeler les titres des deux jeux que tu vas sortir, du coup, pour Juin et pour Le D'Oeil ? Alors, le premier s'appellera Anudim, un peu comme une invocation, et qui a un clin d'œil à la fois à l'éditrice Anne-Cat et à l'illustratrice, qui est Anne-Ethique, sur le Han, le Ludim, c'est Ludo et Edim, en fait, dessus, donc c'était à la fois quelque chose qui n'existait pas, qui faisait un peu invocation magique et qui était très court, donc ça, ce sera le titre du premier jeu. Et le deuxième, on fera certainement un clin d'œil, en fait, on n'est pas complètement finalisé sur le titre, mais ce sera certainement un titre du type braquage à l'italienne ou quelque chose comme ça, parce qu'on a cette collaboration entre l'équipe et Marco Estefania et cette marque un peu classe du braquage à l'italienne. Merci beaucoup Dimitri de nous avoir présenté ce que tu vas sortir pour 2020 et à bientôt sur ledox.fr. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada